Bonjour et bienvenue. Nouvelle vidéo pour une nouvelle application. Cette fois, il s'agit de la BAC. Comme bien souvent avec ces applis, il s'agit d'un support pour réaliser des manipulations. Et cette fois, vous l'aurez compris, nous allons manipuler des nombres sur la BAC. Comme vous pouvez le constater, celui-ci est composé seulement des trois premiers rangs, unités, dizaines et centaines. Et nous disposons en bas de l'appli de blocs que nous allons glisser et déposer dans les rangs respectifs. Pour cela, rien de bien compliqué, puisqu'il s'agit en effet de cliquer sur un bloc, puis sans le relâcher, de le déposer sur la bonne colonne. On s'aperçoit alors que le nombre situé au-dessus de la BAC indique le nombre que nous avons composé. Afin d'éviter les allers-retours successifs pour venir déposer nos blocs, nous disposons d'un petit compteur qui nous permet de sélectionner le nombre de blocs à saisir. Je vais donc le placer sur 7. Et cette fois, nous avons une petite particularité. Nous allons nous saisir du premier bloc sans le relâcher, le déposer sur la colonne correspondante. Une fois que c'est fait, nous voyons que nous disposons encore d'autres blocs à placer, ce qui nous évite les allers-retours successifs de bas en haut. Nous voyons maintenant que nous avons 9 blocs disposés sur la BAC. Que se passe-t-il lorsque je place le dixième ? Les dix unités se sont rassemblées pour former une dizaine. Celle-ci est sous le contrôle de ma souris et je dois la placer dans le rang correspondant, bien entendu. Une fois que je clique, les unités disparaissent, sont remplacées par une dizaine et le nombre affiche bien 10. Je reproduis l'opération, cette fois en choisissant directement dix blocs. Puis je place la dizaine dans le rang approprié. Cette animation risquant de ralentir des vieux ordinateurs, grâce à cette option, il est possible de l'annuler. Voyons alors ce que cela donne. On voit alors que les dix unités se sont transformées en une dizaine, mais cette fois-ci, il n'y a plus l'animation du déplacement des unités vers la dizaine. Bien entendu, on va pouvoir reproduire la même démarche avec les blocs des dizaines, pour former une centaine. Et de la même manière, nous allons pouvoir assembler dix centaines. Nous allons donc cliquer un pour tout, ce bloc de mille va disparaître. Voyons maintenant les différentes options de l'appli et les activités que nous allons pouvoir mener. Tout d'abord, dans la partie supérieure, nous voyons qu'il existe trois types d'activités. Lire, composer et écrire. Nous sommes actuellement sur la première activité, lire. Ce qui signifie que, au fur et à mesure que nous composons un nombre sur la bac, nous pouvons le lire grâce au nombre témoin qui se trouve ici même. Or, si je décoche ce nombre témoin, je vais pouvoir composer un nombre sur la bac et demander à l'élève de le lire. Pour vérifier sa réponse, il me suffira à nouveau de cocher le nombre témoin. Nous verrons également que nous avons la possibilité d'afficher les chiffres de chaque rang respectif. Également les lettres, mais aussi les couleurs. Passons maintenant au deuxième type d'activité. Celle fois, il s'agit de composer. Un nouveau bouton apparaît, le bouton générer. Une fois que c'est terminé, je clique sur le bouton vérifier pour voir ma réponse. Le smiley vert m'indique que c'est juste. Le rouge, qu'il y a une erreur. L'enfant pourra alors se corriger, puis vérifier à nouveau sa réponse. On pourra répéter l'opération autant de fois que l'on souhaite grâce au bouton générer. Troisième et dernière activité, écrire un nombre. Encore une fois, je clique sur générer, et un nouveau champ apparaît pour indiquer le nombre. Idem, je clique sur le bouton vérifier. Ma réponse est juste. De la même manière, je vais pouvoir recommencer autant de fois que je le souhaite grâce au bouton générer, ce que nous pourrons d'ailleurs faire directement avec l'utilisation du clavier. J'entre le nombre, Je vérifie avec la touche Enter, et je passe au suivant, avec une des flèches du clavier. Pour ce type d'activité, nous disposons également de l'option clavier, qui va nous permettre d'entrer les données directement avec le clavier virtuel. Une nouvelle option est apparue pour ce type d'activité. Il s'agit de minimum et maximum, qui vont nous permettre de déterminer la zone dans laquelle on souhaite travailler. On voit également qu'il existe l'option base. Pour l'instant, nous sommes en base 10. Il suffit alors de déterminer la base voulue. On voit alors que la taille des blocs s'est adaptée à la base. Et on retrouve bien entendu le même principe. Voilà, nous avons fait le tour de cette application sur la bac. Je vous souhaite une bonne utilisation. et je vous dis à bientôt pour de nouvelles ressources.